Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jeudi. Le Sénat vote à son tour pour le traité européen, une large majorité de oui, grâce à l'apport nécessaire des voix de droite à suivre le détail du vote. Trois sénateurs PS ont voté non. Série de discussions diplomatiques au Sénat sur le conflit en Syrie alors qu'un incident aérien met aux prises à nouveau Damas et Ankara, les ambassadeurs des pays voisins auditionnés par la Commission des affaires étrangères. Le dossier syrien dans ce journal avec plusieurs invités, notamment José de Sudurieux pour le Parti Socialiste, Philippe Marini pour l'UMP et puis l'historien Charles Saint-Praud. Des gestes de soutien partout dans le monde aujourd'hui. L'adolescente pakistanaise, cible des talibans, Malala, 14 ans, toujours ce soir dans un état critique après avoir été visé par des tirs. C'était aujourd'hui justement la journée internationale des filles contre les obstacles à leur éducation dans nombre de pays. Le Pakistan mais aussi l'Afghanistan, Joël Gariot-Mellam, viendra nous en parler à la fin de cette édition. La France donc a ratifié le traité budgétaire européen, vote tout à l'heure du Sénat, vote massif pour le oui, mais contrairement à l'Assemblée nationale, les voix de gauche n'ont pas suffi. Le détail avec Jérôme Rabier. Pour l'adoption 306 contre 32, le Sénat a donc adopté le projet de loi. Sans surprise, le traité budgétaire européen est adopté, mais avec une gauche très divisée, le gouvernement a eu besoin des voix de droite. La faute aux 20 élus du groupe communiste, à 5 sénateurs écologistes, à une poignée de voix de droite et à 3 nonistes socialistes. Les 3 irréductibles convaincus qu'il faudrait orienter beaucoup plus fortement, déçus parce que j'ai pas convaincu, mais l'histoire ne s'arrête pas, le combat continue. Je crains d'ailleurs que l'histoire nous rattrape assez vite. Il aura donc manqué une dizaine de voix de gauche pour avoir une majorité sans l'appui de l'opposition. Si le traité était une priorité pour le gouvernement, le ministre délégué aux Affaires européennes préfère se projeter vers l'avenir. Cette ratification, c'est une étape dans un chemin européen qui va nous mobiliser pendant tout le quinquennat. La politique européenne, c'est un défi par jour et lorsque l'on vient de franchir une étape, il faut penser aux autres, se projeter. C'est ce que je vais essayer de faire. Se projeter mais aussi rassurer car pour certains réticents, c'est un peu des pouvoirs du Sénat qui ont disparu avec ce vote. C'est un suicide assisté dans une sorte d'indifférence molle. Il ne restera pas grand-chose, croyez-moi, des prérogatives du Parlement en matière budgétaire par conséquent de son droit d'initiative. Reste désormais au Sénat à adopter la loi organique à la fin du mois qui mettra en oeuvre la fameuse règle d'or. Le paquet européen jugé crucial par François Hollande sera alors complet. Et la France est le 13e pays européen ce soir à ratifier ce traité budgétaire. Les militants socialistes se prononcent ce soir depuis deux heures maintenant sur cinq motions en vue du Congrès de Toulouse. Pas de suspense, le texte de rassemblement d'Arlem Désir est ultra favori. La seule inconnue est le taux de participation. Et puis le score qu'obtiendra donc la motion du successeur désigné de Martine Aubry. Premières indications tard dans la nuit. Une version à minima du mariage gay. Matignon dit non à la procréation assistée aux homosexuels. Le projet de loi permettra l'union et l'adoption. Déjà de quoi alimenter la fronde d'un millier de mères hostiles au mariage entre personnes du même sexe. s'ils mettent en avant un problème de conscience pour refuser de procéder à ces unions. Alors que le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalis, dénonce lui, il y a un instant, un ringardisme social soulignant que personne n'est obligé à devenir mère. Cécile Sicsou. Ils disent non. Un millier de mères de droite mais aussi de gauche refuseront d'unir des couples de même sexe si la loi sur le mariage homosexuel est adoptée. Jean Bizet, mère de Tilleul dans la Manche, fait partie des frondeurs. Le projet est trop éloigné de ses convictions. Alors même si la loi l'y oblige, il ne célébrera pas d'union. Moi j'exercerai d'une manière ou d'une autre mon droit de retrait. Je serai complètement hors la loi et je ne l'assumerai d'une façon ou d'une autre mais je refuserai. Effectivement, un maire n'a pas le droit de refuser d'unir deux personnes sauf en cas de polygamie, de mariage blanc ou encore si l'un des deux époux n'a pas de papier conforme. D'autres élus pourtant opposés au projet sont résignés à s'y soumettre. Je pense qu'il faut être très prudent parce que, encore une fois, le maire n'est pas simplement le représentant de la collectivité, il est le représentant de l'État et donc il est chargé d'appliquer la loi. Et la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, malheureusement, on est quand même tenu par un certain nombre de règles. Pour éviter de célébrer ces unions, les maires pourront toujours trouver des alternatives, comme demandées à leurs adjoints, mais à force de refus, ils risquent des sanctions. Je serai de ceux qui pourraient aussi saisir le préfet pour que la loi républicaine soit appliquée en tout point du territoire. La loi est la loi, tout le monde doit la respecter, encore plus un premier magistrat dans sa ville. Les maires soucieux d'appliquer la loi, c'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement, qui examinera le projet le 31 octobre prochain. Et c'était la question du nouvelops.com aujourd'hui. Comprenez-vous la réticence de certains élus à appliquer la loi ? On découvre vos réponses. Vous avez dit oui à 73%, non 26%. La taxe foncière réglée par les propriétaires a flambé en moyenne ces dernières années de quelque 20%, 20% de hausse. L'argent, on le sait, va aux départements et aux communes qui mettent en avant des dépenses de plus en plus nombreuses. Flora Sauvage. Plus 68% à Paris, plus 30% à Nantes, la taxe foncière a flambé en 5 ans. Pour certains propriétaires, elle représente l'équivalent d'un loyer annuel. On peut parler de flambé dans la mesure où la taxe foncière a augmenté pratiquement de 21% sur 5 ans entre 2006 et 2011, sachant que l'inflation sur ces années-là, c'est à peu près 8%. Cette hausse est due à des besoins financiers de plus en plus importants pour les collectivités locales. Le budget des départements a pâti de la disparition de la taxe professionnelle qui représentait la moitié de leurs recettes, sans compter des dépenses sociales qui augmentent avec le RSA et l'aide personnalisée d'autonomie. Comment fait un département qui maintenant n'a plus qu'un seul impôt, qui connaît des dépenses obligatoires qui sont en explosion et une diminution des dotations ? Fin 2011, sur l'ensemble du territoire, le taux d'imposition foncier annuel s'élevait à 35%, un chiffre qui risque de continuer à augmenter. L'Elysée et Matignon se disent ce soir opposés à l'intégration des œuvres d'art dans l'impôt de solidarité sur la fortune. La Commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement socialiste pour inclure les œuvres de plus de 50 000 euros dans le calcul de l'ISF. Le Nobel de littérature revient cette année au romancier chinois Mo Yan. Il a 57 ans. L'œuvre dépeint avec réalisme l'histoire mouvementée de son pays Mo Yan dit avoir été très influencée donc par William Faulkner et Gabriel Garcia Marquez. L'attention entre la Syrie et la Turquie s'est manifestée aujourd'hui non par des bombardements mais par l'interception d'un avion de ligne syrien, un avion qui effectuait la ligne Moscou-Damas et qui a été forcé, vous le savez, à se poser à Ankara pour une vérification. Une cargaison suspecte avait été relevée et des munitions étaient à bord de l'appareil. Des munitions pour la Syrie affirme ce soir le Premier ministre turc Erdogan. L'issue au conflit en Syrie est toujours aussi improbable après le rejet par Damas d'un cessez-le-feu réclamé par l'ONU. Le Sénat prend depuis deux jours les allures d'une mini-ONU avec des visites d'ambassadeurs. Nathalie Guilouard. Nous ne sommes pas à l'ONU mais au Sénat et derrière cette porte passe tour à tour depuis deux jours plusieurs ambassadeurs concernés par le conflit syrien. Objectif, encourager une transition démocratique en Syrie. La diplomatie a échoué jusque-là mais le représentant du Royaume-Uni ne baisse pas les bras. Pour nous, ça doit être la diplomatie, ça doit être la pression économique et politique, la diplomatie pour préparer l'opposition. Il y a bien sûr une opposition militaire dans le pays, ce n'est pas notre affaire. Nous cherchons une transition politique le plus rapidement possible. Pas d'armes donc pour l'opposition au régime de Bachar al-Assad, c'est aussi la position de la France. La situation des pays limitrophes est compliquée. La Jordanie est submergée depuis le début du conflit. 200 000 réfugiés syriens sont arrivés. Une situation difficile à gérer. Nous n'avons pas assez de moyens économiques. Nous sommes un pays pauvre avec des moyens limités. Donc tout ça, nous avons besoin de l'aide d'autres pays dans cette situation qui est difficile. Côté turc, la tension est palpable. Hier encore, la Turquie a intercepté une cargaison suspecte à bord d'un avion de ligne syrien. Le but, protéger la population, car depuis le bombardement d'un village turc le 3 octobre, ce pays s'est radicalisé. La Turquie n'a pas l'intention de déclarer la guerre. On répond aux coups. Donc en tout cas, par exemple, si on reçoit un coup, on repose par deux coups. C'est comme ça. Sortir du conflit est donc une nécessité politique et humanitaire, une priorité même, selon le vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Tout le monde a le sentiment. Tout le monde a le sentiment. Ils l'ont précisé, les différents ambassadeurs qu'on a reçus, que naturellement, le régime de Bachar al-Assad ne peut pas subsister. Déjà plus de 30 000 morts en 18 mois de conflit en Syrie, le départ de Bachar al-Assad reste la priorité. Les invités du 19h, donc, pour débattre de ce dossier syrien, Josette Durieux, bonsoir. Vous êtes sénatrice PS des Hauts-de-Pyrénées et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, président de la Commission des Finances, toujours membre de ce groupe d'amitié France-Syrie. Où en est-il aujourd'hui dans les circonstances actuelles ? Eh bien, il ne va pas en Syrie. Je n'en suis plus président. Je l'ai été une dizaine d'années. Je suis toujours membre du bureau. Il auditionne des ambassadeurs, donc il fait des choses convenables. Avec nous également, Charles Saint-Praud, bonsoir, historien et spécialiste de géopolitique. J'aimerais vous faire réagir, d'abord, bien sûr, à ce nouvel incident entre la Syrie et la Turquie. Vous avez entendu l'ambassadeur de Turquie dire très clairement qu'on reçoit un coup, on en donne deux en échange. Joël Durieux, vous comprenez ? Je comprends si je vais chercher l'argument loin. Il faut faire attention à la Turquière d'Augan. Il avait dit il y a quelques mois, zéro problème avec les voisins. Or, il y a de nombreux problèmes maintenant. Pourquoi avec la Syrie ? Il n'est pas directement concerné. Et le peuple turc n'est pas favorable à une escalade. Il a eu une majorité dans sa majorité. Alors, il faut aller chercher la raison ailleurs. Je l'aborde tout de suite en vous disant. Je vois le problème kurde derrière. D'accord. Philippe Marigny ? Je partage tout à fait cette analyse. D'ailleurs, Josette Durieux est parmi nous, l'une des personnes qui connaissent le mieux cette zone géographique. Il y a le problème kurde en Turquie. Il y a une région, le bec de canard de la Syrie, qui est à population très largement kurde. Il y a une sorte d'alliance objective qui me semble avoir été conclue entre le régime de Damas et des organisations kurdes, elles-mêmes proches du PKK, qui est le cauchemar du gouvernement turc. Donc, comme Josette Durieux, je pense que nos amis turcs devraient être extrêmement prudents, parce que quand on allume la mèche, on ne sait pas ce qui peut se passer. Charles Saint-Praud, justement, que voulez-vous nous dire sur le risque de l'escalade ? On le voit chaque jour entre la Syrie et la Turquie. Oui, enfin, moi, je pense surtout que l'escalade, elle est entre un régime qui, depuis 40 ans, massacre son peuple et qui continue à le massacrer, et son peuple. C'est là, la vraie escalade. C'est la répression inouïe. C'est l'attitude de ce régime criminel, qui, depuis 40 ans, massacre son peuple. Maintenant, que le gouvernement turc soit favorable à la chute du régime à Damas, c'est très clair. La Turquie est freinée par l'OTAN, n'oublions pas qu'elle est membre de l'OTAN, que l'OTAN la retient au maximum, et qu'effectivement, la Turquie doit aussi prendre en compte le pouvoir de nuisance du régime syrien, qui, depuis 40 ans, a des méthodes que l'on sait, c'est-à-dire l'activation de groupes terroristes. Ça a été Ahmed Gébril au Liban. Ça a été d'autres mouvements. Et il y a aujourd'hui le PKK, qui, effectivement, fait partie d'un élément de rapport de force dans le chantage que peut faire le régime syrien. D'accord. Alors parlons maintenant, donc, de cette rébellion contre le régime de Damas, qui massacre son peuple depuis 40 ans, dites-vous. Est-ce qu'on peut faire le point exactement ? Où est-ce qu'on en est alors que... Moi, j'ai un peu le sentiment, mais bon... confronterons nos informations. Il y a une sorte d'équilibre, actuellement. Que la situation militaire... C'est-à-dire que c'est figé. Tantôt, l'un pousse ses pions. Alors, dans la région d'Alep, dans le nord, très proche de la frontière, il y a, en effet, des poussées des opposants. Qui contrôlent, d'ailleurs, depuis aujourd'hui, une large portion d'autoroutes stratégiques entre Damas et Alep. Et des équipes de mercenaires qui sont très présentes sur le terrain, de ce côté-là. C'est une réalité que chacun des connaisseurs de la Syrie peut attester. Il y a... D'ailleurs, il y a quelques jours, en France, il y a eu une rafle de jeunes salafistes. Quand vous parlez de mercenaires... Si je ne me trompe, avaient un frère qui était engagé en Syrie... Quand vous parlez de mercenaires... Et un autre envisageait d'y aller... Les mercenaires, vous voulez dire des militants islamistes. Des groupes rémunérés, payés, payés, n'est-ce pas ? Payés, avec sans doute l'argent du Golfe. Mais, bien sûr, ceci est une pure révolte populaire contre un régime totalement odieux. Ça, c'est bien évident. Mais, de l'autre côté... Qu'est-ce que vous nous dites, Philippe Marini ? Vous nous dites qu'il y a un risque... Je dis que c'est un peu plus compliqué que l'image d'épinal politiquement conforme que l'on entend un peu trop chez nos intellectuels. Vous nous dites qu'il y a le risque que des militants islamistes veulent la révolution en Syrie comme ça s'est passé dans d'autres pays arabes ? Je vous ai dit... Oui, c'est ce que j'aurais tendance à dire à l'instant. La révolution a eu un point de départ contre le régime que vous venez de définir, et c'est fort vrai. Ailleurs aussi, elle a été confisquée. Elle est partie de jeunes, de révoltés, pour des raisons économiques, et elle a été confisquée. D'accord. Mais la place des islamistes est moins forte en Syrie que dans d'autres pays où on a connu des révolutions ? Je crois que maintenant, par pays interposés, oui, par pays interposés, Qatar, Arabie Saoudite et Koweït, effectivement, ça devient une guerre à l'intérieur même, peut-être, de l'islam. Parce qu'il est évident que les fonds sont répartis d'une façon assez, lisible. Le Qatar est plutôt du côté des frères musulmans et l'Arabie Saoudite du côté des islamistes radicaux. Et que, quelque part, ce conflit est en train de changer de nature et de tournure. Philippe Marini, vous réclamez aujourd'hui le départ de Bachar el-Assad. Pour être clair, Philippe Marini. Posons-nous la question de savoir ce que sera la Syrie d'après Bachar el-Assad. Est-ce que ce sera pire ? Est-ce que ce sera mieux ? Est-ce que ce sera un nouvel Afghanistan ? Ou est-ce que ce sera le Nord-Yémen ? Est-ce que c'est si conforme à nos intérêts ? Est-ce que nous, Français, n'avons pas intérêt ? Répondez à cette question. Mais moi, vous savez, je me pose beaucoup de questions. Pour moi, il n'y a pas d'évidence. J'entends trop d'évidence dans les réunions politiquement conformes de ceux qui font des proclamations en sachant qu'elles ne peuvent avoir aucun effet sur le terrain. Mais si je vous pose la question, Philippe Marini, la communauté internationale, on le voit à l'ONU, réclame le départ de Bachar el-Assad. Vous, de chance, il n'y a pas de majorité au Conseil de sécurité. Sur le principe, vous réclamez également que la page se tourne. Moi, je souhaite la transition. La transition. La transition politique, pluraliste et démocratique, avec toutes les parties autour de l'attaque. Il y a peut-être une puissance qui a l'écrit. Ce n'est pas à nous de dire au peuple syrien quelle doit être cette transition. Il y a une puissance qui a peut-être les clés à main, c'est la Russie. C'est la Russie. Parce qu'elle joue... Pour l'instant, manifestement, elle livre des armes. Si l'on en croit le Premier ministre turc. Ça veut donc dire qu'elle s'engage. Au régime en place. C'est donc qu'elle s'engage. Elle a des intérêts. Comme elle a toujours fait. Elle a toujours fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Pourquoi est-ce qu'elle le fait ? La Russie rentre dans une nouvelle stratégie. Elle veut redevenir un pays puissant. Et puis, elle le redeviendra. Cet espace est vide, ce Moyen-Orient. Où est la communauté internationale ? Pour les Américains, ce n'est plus la priorité. Ni le conflit israélo-palestinien, ni le conflit syrien. L'Europe est impuissante. Par conséquent, il y a là une place à prendre. Elle la prend parce qu'elle est intéressée aussi par l'islamisme radical dont on ne veut pas au marge de son propre pays. La guerre de Tchétchénie, c'était ça. Le Dagostan, l'Indochie, etc. Donc, vraiment... La Russie est notre alliée. Elle n'est pas un obstacle à l'évolution de la situation ? Si je n'ai pas... Je ne vous ai pas dit qu'elle était notre alliée. Elle doit devenir notre partenaire. Elle doit devenir. Et je pense, à l'évidence, déjà parce qu'elle détient le veto et qu'elle bloque une situation. Et puis parce qu'elle a des cartes en main. Alors, ça ne sera pas facile à négocier. Ça ne sera pas facile à négocier. Mais je pense qu'une partie de la solution passe par la Russie. Charles Saint-Pro. Clairement. Qu'avez-vous à dire sur la menace islamiste qui est évoquée par votre voisin ? Oui, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus parce que ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut soutenir ce régime parce qu'autrement, c'est les islamistes. D'abord, ce n'est pas à nous de décider qu'elle doit être l'avenir de la Syrie. C'est aux Syriens et aux peuples syriens de décider de son avenir. L'agitation de l'islamophobie est toujours un peu dangereuse. Même on a les révolutions arabes qui sont passées par là et qui nous ont refroidis quand même. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe. Il y a eu des élections libres en Tunisie, en Égypte. Ils sont en train de se recadrer et laissons les choses faire. On ne peut pas avoir fermé les yeux pendant 40 ans sur un régime d'assassins qui a tué notre ambassadeur de la Marre au Liban, qui a tué nos parachutistes, qui a fait l'attentat de la rue Marbeuf, qui a fait toutes les ignominies que l'on sait, et puis dire « Ah, mais attention, si ce régime tombe, c'est très dangereux. » Et par ailleurs, on a parlé de combattants étrangers. Bon, il y a quelques illuminés que je veux bien croire qui viennent de France. Mais pourquoi ne parlez-vous pas des combattants étrangers iraniens, des milliers et des milliers de passdans, et des édolans, qui aujourd'hui sont la force de frappe du régime syrien ? C'est une guerre de mercenaires. Et nous avons un acteur essentiel dans cette partie, qui est l'Iran, ne l'oublions pas. Bien sûr. Nous avons un acteur qui est l'Iran, avec lequel la Russie a aussi de bonnes acquaintances. Mais professeur, vous ne voulez pas la disparition de l'Iran. L'Iran est un grand État qui existera toujours au Proche-Orient. Mais l'Iran a bien l'affaire dans les affaires du monde arabe. Ne niez pas l'existence de l'Iran et le fait que l'Iran a une politique, comme la Turquie a une politique, comme l'Arabie saoudite a une politique, comme l'Egypte a une politique. Mais je pense que l'Iran se mêle trop des affaires arabes avec le Hezbollah, avec le Hamas, et que l'Iran est un grand État. Vous ne traduisez une vérité, une espèce de vérité officielle. Il y a aussi d'autres choses à l'extérieur de la vérité officielle. Je n'ai que trop entendu, pardonnez-moi, pendant des années, tout un discours, par exemple, sur Saddam Hussein et l'Irak. N'est-ce pas ? Moi, j'ai été, avec le président Chirac, très opposé à l'intervention américaine en Irak. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Irak ? On a un régime à direction chiite qui est l'ami et de l'Iran et de la Syrie actuelle. Alors, ceux qui ont des évidences dans la tête et qui avaient les mêmes évidences à l'époque vis-à-vis de Saddam Hussein et des armes de destruction massive, à mon avis, devraient faire preuve d'un peu de modestie. Ultime question, Philippe Marigny, quand même, entre la dictature laïque et la dictature islamiste, vous prenez une troisième voie et vous pensez qu'elle est possible ? Je prône une transition politique. Il faut souhaiter, effectivement, Une transition politique, c'est une dictature sectaire. C'est le pouvoir accaparé par une secte qui représente 7% de la population qui s'emplit les poches, qui pille ce pays. Ça n'a rien de laïc. Ça, c'est encore une blague et une invention. Malheureusement, tous ceux qui connaissent bien le problème et la situation craignent que ça dure encore un an, voire deux ans. Merci. Et malheureusement, ce drame devrait pouvoir trouver, effectivement, une réponse rapide. Je n'y crois pas. Surtout, je n'y crois pas du peuple syrien qui est quand même la première victime de ces événements. Merci à tous les trois d'avoir abordé avec nous donc avec passion ce débat sur la situation en Syrie. On parle maintenant de toute autre chose, quoique de nouvelles attaques. Il y a quelques jours, contre l'éducation en Afghanistan, une école pour filles a été attaquée à l'explosif et un directeur d'école a été tué ces tout derniers jours. Les talibans ont aussi pris pour cible la militante pakistanaise de 14 ans qui dénonce leur violence sur son blog depuis quelques années. Elle s'appelle Malala. Elle a donc été attaquée en plein jour. Elle a été atteinte d'une balle à la tête et son état, ce soir, est toujours critique. Une agression qui a choqué le monde entier et qui fut bien sûr évoquée aujourd'hui même lors de la journée internationale des filles sous l'égide de l'ONU. Camilla Campusano. Touchée par une balle en pleine tête à bout portant, c'est d'une fille de 14 ans lutte entre la vie et la mort. Elle a été attaquée sur le chemin de l'école par des talibans en Pakistan. Son crime, militer pour le droit à l'éducation des filles. Malala est la fille de la patrie qui a non seulement remporté un prix de la paix à un jeune âge mais a aussi rendu un immense service pour la paix et l'éducation des filles dans sa région. Son cas a ému le monde entier comme aujourd'hui à Paris à l'occasion de la journée internationale des filles. L'ONG Plan reprend son message. Une fresque est gommée comme pour effacer une réalité encore trop répandue. Un homme, une femme doit connaître que j'ai le droit à l'éducation et d'aller j'ai le droit d'aller à l'école pour bien connaître l'éducation. Ici, pas de doublon avec la journée de la femme parce que c'est bien d'éducation qu'il s'agit. Elles sont soumises au mariage forcé, elles sont enceintes très jeunes. Donc voilà, elles sont analfabètes. Il faut se battre pour que les petites filles aient le droit à la scolarisation et surtout, surtout, à la dignité. Aujourd'hui, dans le monde, elles sont presque 75 millions à être privées d'école. Voilà, avec nous, donc, Joël Garriot, mesdames, bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP, représentante des Français établies hors de notre pays, hors de France, comme l'on dit. Et vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Et vous avez participé à cette journée avec une attention toute particulière, je le disais, à cette adolescente Malila au Pakistan. Absolument. J'ai parrainé à la fois un colloque qui a eu lieu hier au Sénat et donc cette manifestation ce matin sur le parvis de l'hôtel de ville. Et effectivement, j'ai commencé mes deux discours en parlant de cette jeune fille qui a un parcours extraordinaire. dès 11 ans et elle s'est rebellée par ses écrits. Oui, c'est ça. On l'a connue à 11 ans par un blog qu'elle avait fait sur la BBC et c'est une jeune fille extraordinaire qui se bat pour ce droit à l'éducation des filles. Et vous savez, je me disais qu'en cette période de prix Nobel, voilà quelqu'un qui mériterait d'être nominée pour le Nobel. en ce moment même pour sa survie. Elle est hospitalisée. Elle a été touchée par le tir. Notamment son cerveau a été atteint. Quels sont donc les problèmes, on va les rappeler, que rencontrent un grand nombre de jeunes filles et dans quels pays ? Oui, alors, vous avez 73 millions de jeunes filles qui effectivement n'ont pas droit à l'éducation. Ce sont deux tiers des jeunes filles dans un certain nombre de pays, en particulier en Asie, au Moyen-Orient, dans certains pays d'Afrique aussi. Et c'est dramatique. Il y a eu des progrès récents. Mais même si le droit à l'éducation est inscrit dans la Constitution et dans les lois de nombreux pays, malheureusement, ce n'est pas respecté. Ma première mission en Afghanistan en 2004, j'ai bien vu qu'à Kaboul, oui, les petites filles allaient à l'école, mais quand on sortait de Kaboul, on voyait les petits garçons en uniforme très coquets qui partaient à l'école et les petites filles avec le balai sur le pas de la porte en train de les regarder. Et la situation régresse dans ce pays particulièrement, même dans les zones apaisées. On le voit, c'est ce qui s'est passé avec ces attentats récents contre des écoles. Les talibans sont totalement opposés à l'éducation des petites filles et c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un enjeu pour notre monde, pour notre avenir, notre société, parce que ces petites filles, quand elles ne vont pas à l'école, ce sont des problèmes, bien évidemment, d'analphabétisation, nous le savons, mais aussi de santé publique. Elles sont aussi victimes de mariages précoces. Vous avez 50 000 jeunes filles qui décèdent chaque année à cause d'une grossesse précoce. Et si nous ne faisons pas quelque chose, en 2020, ce sera 50 millions de jeunes filles qui seront mariées au-dessous de l'âge de 18 ans. Puisque une guerre a été déclenchée en Afghanistan et les talibans progressent. Bien sûr. Bien sûr, mais je crois, nous avons surtout à aider les femmes. Je le dis à chaque audition de la Commission des affaires étrangères, puisque j'en suis secrétaire, je dis toujours, sur toutes ces questions d'Afghanistan, l'armée, la défense, c'est important. Mais voyons aussi les femmes. J'ai rencontré ces responsables d'associations de femmes à Kaboul. Elles ont besoin d'aide parce qu'il faut faire passer le message et le message passe très difficilement. Il faut créer des réseaux. Et c'est pour ça que je voudrais saluer le travail des ONG, en particulier cet ONG Plan qui a fait un travail extraordinaire et qui a créé cette toute première journée internationale des filles, parrainée par l'ONU pour la première fois. et dans 70 pays. L'ONG travaille dans 70 pays et fait un travail admirable parce qu'il n'y a que grâce à ce travail sur le terrain que nous arriverons à progresser. Mais aussi, et c'est notre responsabilité de politique, par un travail parlementaire, en particulier en matière de budget. Nous avons des budgets d'aide au développement qui souvent ne sont pas fléchés. Je crois que nous avons un besoin, je le dis toujours, à chaque discussion budgétaire, il nous faut absolument flécher des programmes pour l'aide à la scolarisation des petites filles. C'est indispensable. Vous savez, les Nations Unies ont calculé le montant des pertes pour ces pays en voie de développement à cause du manque de scolarisation des jeunes filles. C'est un coût économique pour les pays. C'est un coût économique considérable qui est de l'ordre de 92 milliards de dollars à la louche. Et vous savez combien nous dépensons l'aide publique totale au développement ? C'est exactement la même somme. Donc vous voyez, c'est très, c'est facile, il faut aider cette scolarisation. Je crois que c'est vraiment l'urgence absolue dans l'aide au développement. Dans certains esprits, évidemment, il y a eu cette fresque magnifique sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Vous racontez-nous en un mot. Donc on voyait des jeunes filles devant des métiers à tisser, des toutes petites filles. Exactement. Qui avaient des tapis comme on le voit dans beaucoup de pays. Voilà. Et toutes les personnes qui venaient pouvaient prendre une gomme, effacer, et on voyait ces petites filles qui se retrouvaient entabliées derrière un pupitre avec des livres en train d'apprendre. Et vraiment, c'est trop important parce que ce sont elles qui éduqueront la société de demain. Et c'est bien pour ça que les talibans ne le tolèrent pas et mènent une guerre contre l'éducation des petites filles et des jeunes filles. Merci beaucoup, Joël Garriot, mesdames, d'avoir été avec nous avec votre passion, justifiée, bien sûr, pour le sort des petites filles partout dans le monde. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk, demain à 19h, Marie Brémeau à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale pile et face sur la question de la compétitivité nécessaire électrochoc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada